Malheureusement, si un avion était annoncé à l'atterrissage au moment d'une coupure, il ne pouvait plus forcément atterrir ou il devait refaire un tour pour atterrir. Cette nouvelle centrale électrique qui a doté l'équipement performant des dernières technologies offre aujourd'hui à cet aéroport une importante capacité d'autonomie à l'énergie électrique. Alors, le problème que nous avions, c'est que les groupes, les anciens ou les anciens du tourment, étaient déjà amortis, ça ne répondait plus vraiment aux normes. C'est-à-dire qu'on avait des coupures de courant, parfois quand il n'y a eu pas, il fallait attendre des dizaines de minutes, avant même une heure, pour que les groupes, les anciens groupes, reprennent le débit, c'est-à-dire remettent, maintiennent l'exploitation à marge. Alors, on avait des cas, comme je vous ai dit, on avait des exploitations qui se voyaient arrêtées pendant presque une heure de temps. Alors, ça frenait un peu le processus et les passagers se plaignaient de la qualité des services. C'est la raison pour laquelle les ADC ont décidé de rénover les équipements. L'aéroport de Yaoundé a été mis en service dans les années 90. Alors, cet aéroport comportait déjà des équipements qui étaient menés auxquels, parmi lesquels l'adventure électrique. Et l'aéroport de Yaoundé était donc tributaire des coupures électriques d'Ineo. Nous avons tout le temps renoir au niveau de l'aéroport. Les compagnies se plaignaient, légitimement d'ailleurs. Nous avons donc mis en place un plan de renouvellement des équipements qui nous a conduit à construire une nouvelle centrale. L'ancien, comme le disait M. le Directeur Général, il avait 30 ans d'âge, il fonctionnait plutôt en manuel. Il y a des équipements tels que l'onduleur et autres qui n'existaient pas. Et donc, toute coupure de courant était vue pendant un certain laps de temps, le temps de redémarrage des coups électrogènes. Malheureusement, si un avion était annoncé à l'atterrissage au moment d'une coupure, il ne pouvait plus forcément atterrir ou il devait refaire un tour pour atterrir. Nous avons un onduleur de 450 kVa. Nous avons des cellules départs pour la distribution. Et nous avons les chargeurs de batterie. Et à ce niveau, nous avons les cellules arrivées et départs. On a 15 000 litres. Les groupes, je ne sais pas la consommation, je crois qu'il y a à peu près 80 litres à l'heure. Et sachant qu'il n'y a qu'un groupe qui fonctionne à la fois, puisqu'on est en mode normal secours. Donc les deux groupes ne fonctionnent pas en même temps. J'ai déconcé des programmes de dernière génération aux normes aéronautiques. Donc une reprise de charge de 100% en quelques minutes de seconde maximum. Ce qui change maintenant, c'est que lorsqu'il y aura des coupures de secteur d'Eneo, pour tous les équipements critiques de l'aéroport, il n'y aura plus de coupure de courant. C'est-à-dire que même si un avion est annoncé pour l'atterrissage, le service continu sera assuré par les équipements que vous avez vus, qui vont fonctionner en automatique. Et pour tout ce qui est critique, automatiquement l'onduleur, donc différents équipements, prennent le relais, et de manière à ce qu'on ne voit pas la moindre micro-couture sur les équipements critiques. Donc il n'y aura pas de discontinuité de service de l'aéroport. Un aéroport comme Yaoundé fonctionne tôt de nuit. L'énergie solaire, aujourd'hui, coûte quand même très cher pour le stockage. Donc le ratio énergie solaire ou fuel, c'est un vaste débat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !